Profitant de performances en demi-teinte de Maxime Lucu, Nolan Le Garec a confirmé qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. À l'arrière en début de tournoi-dessination, Thomas Ramos a pallié avec efficacité les absences au poste de demi-d'ouverture. La jeunesse a saisi sa chance. Dans un tournoi-dessination post-Coupe du Monde, Fabien Galtier n'a pas hésité à ouvrir son groupe. Si cela s'est manifesté avec Emmanuel Mifou et Pozolo Twilaghi concernant les lignes avant, les arrières n'ont pas été épargnées. Logiquement propulsé titulaire en l'absence d'Antoine Dupont. Maxime Lucu n'a pas saisi l'opportunité de bousculer la hiérarchie. Après trois matchs compliqués, notamment celui face à l'Italie, le staff tricolore a décidé qu'il était temps de changer. Nolan Le Garec est alors passé du statut de doublure apportant de l'énergie à celui de titulaire sans que cela le défrise. Deux premières avec le numéro 9 dans le dos qui lui ont permis de démontrer tout son talent. Avec deux essais à la clé. Le natif de Vannes a sans doute marqué des points et pas uniquement pour la tournée d'été en Argentine. A ses côtés, Thomas Ramos a confirmé qu'il était le patron des lignes arrière. A l'arrière en début de compétition avant de basculer à l'ouverture après la blessure d'un Mathieu Jalibert loin d'être rassurant en l'absence de Romain Entamac, le Toulousain a été dans beaucoup de bons coups et a été quasiment infaillible au pied avec 63 points inscrits. Une bascule du 15 vers le 10 qui a fait le bonheur de Léo Barré. Costaud depuis le début de saison avec le Stade Français Paris, l'arrière de 21 ans a tout d'abord été chahuté pour sa première au Pays de Galles avant de gagner en assurance contre l'Angleterre. Le francilien a toutefois encore beaucoup à apprendre pour être en mesure de rivaliser avec Thomas Ramos ou Melvin Jaminet. Au-delà de la jeunesse, l'expérience a également été importante avec Gaël Ficou au poste de deuxième centre. S'il n'a pas été impérial à chaque fois, le joueur du Racing 92 a su être à la hauteur de ses responsabilités en défense autant qu'en attaque, lui qui termine meilleur réalisateur des bleus avec trois essais. Par contre, Jonathan Dantier a été en difficulté. En effet, après des prestations en deçà des attentes, le Rochelet a tout perdu avec le carton rouge reçu contre l'Italie. Une suspension qui a permis à Nicolas Deporter de faire le grand saut. Toutefois, le joueur de l'UBB s'est montré en dedans lors de ses deux titularisations, bien loin de ses prestations récentes en club. Il devrait toutefois avoir à nouveau sa chance dans les mois à venir, afin de faire oublier cette mauvaise impression. Son coéquipier Damien Penault n'a pas eu le rendement habituel en attaque. N'ayant marqué qu'un seul essai, mais il a été précieux pour percer les défenses adverses. D'abord devancé par Yoram Mephana, qui a ensuite été finisseur au centre, Louis Bielbiaret a très vite repris place dans le 15 de départ pour la fin du tournoi, mais sans être aussi virevoltant. Notamment face à l'Angleterre. Alors que des joueurs comme Antoine Dupont et Romain Entamac seront de retour pour la tournée de novembre, certains ont su saisir l'occasion d'un tournoi abordé avec un état d'esprit différent et à l'horizon 2027, ont donné une idée de ce qui pourra se construire dans les années à venir.